Bonjour à toutes et à tous, nous revoici sur Mediacs Makina, dans la suite de notre triptyque sur la compression vidéo, la fois précédente nous avons parlé des niveaux de qualité, et j'ai notamment indiqué que tout cela tombait autour du triangle de tous les enfers en vidéo, parmi le débit et la complexité du traitement. Et bien justement aujourd'hui on va parler du débit, plus précisément du contrôle du débit en compression vidéo. Petite question, qu'est-ce qui est le plus lourd ? 1 kg de plume ou 1 kg de plomb ? Cette question est évidemment stupide, puisqu'1 kg et 1 kg ça fera toujours la même masse. Alors quel est le plus lourd ? Un fichier ProRes ou un fichier MP4 ? J'espère bien sûr que vous vous êtes dit, bah en fait on ne sait pas puisque ça dépend du débit du fichier. Et oui, vous n'imaginez même pas à quel point les gens peuvent se faire avoir facilement. La taille affichée ne dépend pas de son format ou de son codec, mais surtout de la bande passante associée avec sa durée. Après, que le codec impose une bande passante particulière, c'est un autre problème. Parce qu'au départ, si vous vous souvenez bien, on fait de la compression vidéo pour réduire la taille d'un fichier. Comment ? Ce n'est pas la question du jour. Ce qu'on va surtout voir, c'est cette problématique. Le contrôle du débit est le paramètre le plus important du comportement d'un codec. Parce que si le codec ne sait pas contrôler son débit, bah il ne sert à rien, vu que c'est un peu ce qu'on attend de lui au départ. A partir de là, on peut dégager des sous-problématiques. Vous avez vu comment on a l'impression que ça devient scientifique là ? Comment le codec il va gérer le débit par rapport au temps ? Par rapport à la taille du tuyau dans lequel est censé passer le flux ? Et par rapport aux tailles des tampons de données, pour arriver à décoder le fichier en sortie ? Celui-là, vous verrez, il est vachement important. On va faire un petit schéma simple d'un codec vidéo. Déjà, vous avez le moteur qui va faire la compression, peu importe la façon dont il l'a fait. Ce moteur va lui donner des paramètres de compression. En sortie, on va récupérer des données. On va mesurer ces données, et de là on va déterminer le débit qu'il produit. A partir de cette mesure, on va avoir une boucle de rétroaction, qui va commander les paramètres eux-mêmes du compresseur. Alors ce schéma représente l'idée générale de la plupart des codecs. Pour certains notamment, ils se basent sur un niveau de qualité sans perte, on se contrefiche du débit, pas de boucle de rétroaction pour eux. Et donc à partir de là, on a notre petite usine à compresser de la vidéo, avec le débit qui va être plus ou moins élevé par rapport à ce que l'on va donner en niveau de compression. Et tout cela image par image. Pour le moment tout va bien ? Je continue ? Je continue. Quand on code des données, ça serait quand même bien de s'assurer que l'on puisse les décoder plus tard. Vous allez me dire, bah si le décodeur implémente le même algorithme que le codeur, ça fonctionnera forcément. Mais il y a une variable que le codeur ne peut pas prévoir, c'est la quantité de mémoire allouée au décodage d'une image ou d'une série d'images. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de tampons de mémoire, mais là encore ça va être une variable extrêmement importante. On va définir une taille de tampons maximum dans laquelle le décodeur va pouvoir stocker toutes les images en cours de décodage. Et le codeur va devoir s'assurer de ne jamais dépasser cette taille de tampons. Alors bien sûr on a des algorithmes qui fonctionnent pour faire ça. On va parler notamment de VBV et de HDR. Oui je sais bien, ça fait très scientifique. Ce qui devient intéressant dans cette histoire, c'est que quand on manipule des débits de données, on va donc parler d'une certaine quantité d'octets par seconde. Mais faut-il forcément intégrer sur une seule seconde ? Pourquoi ne pourrait-on pas dire, j'ai un fichier qui fait 1MHz par seconde, mais sur une moyenne de 5 secondes. Autrement dit, la première seconde peut tenir dans 4MHz, et les autres secondes tenir dans le dernier MHz qui lui reste. Autrement dit, la taille de ces tampons de travail est aussi le temps d'intégration du débit moyen. Maintenant si cette taille de tampon est trop petite, il risque d'y avoir un effondrement de la qualité du codage, parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout mettre. Et si cette taille est trop élevée, ça va être infernel pour décoder s'il est trop limité. Le plus fou, c'est que ce paramètre est extrêmement important. Depuis tout à l'heure je parle de débit. Mais comment il s'exprime ? Commençons déjà par le débit moyen, ABR en anglais. Il s'agit d'indiquer une valeur que le coder va essayer de respecter, au fur et à mesure où il code le flux. Dans l'idée, quand on divise la taille du flux par sa durée, on doit retrouver la valeur de départ indiquée. L'ABR est très répandue et fonctionne relativement bien, mais ne garantit pas des valeurs maximum ou minimum, et parfois c'est un vrai problème. C'est pour ça que je vous présente le débit constant, CBR en anglais. Là le coder va obligatoirement respecter le débit indiqué, dans la plage du tampon de travail bien sûr, mais forcément il y a un petit problème dans l'histoire. C'est que le coder ne peut pas anticiper la complexité des images qui vont lui arriver. C'est pour ça qu'il va devoir un peu tricher. Si la complexité est trop élevée, il va écraser la tronche aux images jusqu'à temps que ça passe. Si la complexité est trop simple et qu'il n'arrive pas à remplir le tampon, et bien il va mettre que des zéros. Il va le remplir avec des valeurs nulles. Parfois ça peut aller jusqu'à 15% de la taille totale du fichier. 15% de vide, c'est beaucoup. Pourquoi aurait-on besoin de faire du CBR ? Pour des raisons industrielles principalement. Quand on a besoin d'avoir une garantie de la taille du tuyau nécessaire pour faire transférer le flux. Quand on veut prévoir précisément où se trouveront les données dans le fichier de sortie, avant même qu'il soit fait. Ou plus simplement, quand on a des impératifs de tête de lecture, comme avec un laser ou une bande magnétique. Entre une contrainte de débit pas vraiment très contrainte et une contrainte de débit vraiment trop contraignante, il y a un intermédiaire, le débit variable, VBR en anglais. Il va s'agir de déterminer une valeur de débit moyen, ABR, et de lui imposer une restriction minimum et ou maximum de débit. Toujours dans le cadre du tampon de travail qu'on lui accorde. Donc voilà, le codeur sait donc qu'il va pouvoir monter un petit peu en débit s'il a besoin, il sait aussi qu'il pourra descendre un petit peu le débit si vraiment il n'y a pas de complexité. C'est souvent le paramètre par défaut quand vous faites vos exports. Parfois le codeur peut restreindre certaines limitations de débit minimum et ou maximum, mais il essaiera toujours de respecter à la fois votre débit moyen. Et puis après tout, le débit moyen, ça peut arriver qu'on s'en fiche complètement. C'est justement ce que fait le codage à qualité constante. On lui donne un niveau de compression, une valeur numérique, et c'est cela qui l'appliquera tout le long du fichier. Si la complexité est faible, vous aurez une super qualité avec un débit plutôt faible, et si la complexité est forte, tant pis pour vous, ce sera moche et lourd. Alors pourquoi on utiliserait ce mode ? Principalement pour l'archivage ou pour des besoins de post-production. On va aussi le retrouver dans certains codecs pour le cinéma numérique. Comme le débit n'est pas du tout restreint, il n'y a aucune garantie que vous arriverez à le décoder en temps réel, mais généralement ça passe. Il s'appelle aussi CRF ou CQP, mais c'est globalement la même chose. Pour les courageux ou les fous qu'ils seraient encore en train de regarder cette vidéo, je vais bientôt en avoir terminé. Mais juste avant je vous parle de la double passe. Ça va être très utile pour vous garantir que le débit demandé soit réellement obtenu, vu qu'il va prendre des notes sur la complexité de chaque image. Ça sera plus facile d'anticiper le réglage du codeur pour être sûr de retomber sur ses pieds dans la mesure du débit moyen. C'était très utile notamment à l'époque du DVD, où on avait au maximum 8 à 9 megabits pour la vidéo et pas de place à perdre. Il fallait que le débit soit utilisé au mieux. Et même dans certains cas, il existait des logiciels où on pouvait régler à la main le débit. Et oui, c'est dire si la science a progressé depuis. Pour la prochaine vidéo, comme promis nous parlerons des performances du codeur. Parce que vous vous doutez bien que pour arriver à bien effectuer ce travail, ce n'est pas simple. Après ces bonnes paroles, merci d'avoir regardé cette vidéo, likez-la, partagez-la et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous prends pas plus de temps, bonne journée sur Mediacs Machina. 1 1 1 3 2 2 1 3